Merci pour l'occasion pour moi aussi de m'associer à Francine pour dire tout le plaisir que nous avons au CELAC d'accueillir les administrateurs, les représentants des organisations qui ont appuyé le CELAC pour ce colloque et également le plaisir de dire que nous avons d'accueillir des conférenciers d'un peu partout du Québec mais également de l'extérieur. J'aurais pu intituler mon propos « Qu'est-ce qu'un linguiste peut dire de l'expression le mot vivre ensemble ? » et je vais commencer par ma conclusion en disant que sous son aspect ouvert, son aspect qui englobe le dépassement de tous les conflits de nos sociétés, et l'expression « le vivre ensemble » me semble en fait viser principalement une tension. À regarder les discours, les discours que j'analyse sur l'utilisation du mot « vivre ensemble », il se dégage que le mot « vivre ensemble » pour reprendre une question que soulevait M. Kohn lorsqu'il est venu à Chicoutimi et il disait « De quoi est-ce que la médiation est le nom ? » Je dirais que le mot « vivre ensemble » aujourd'hui, tel qu'il se décline et tel qu'émerge un programme de sens dominant, le mot « vivre ensemble » il est le mot pour dire, le malaise que l'Occident et particulièrement le Québec vit avec l'islam. Le mot « vivre ensemble » pour moi n'est pas un mot de l'islamophobie, mais je dirais qu'il y a quelque chose aujourd'hui dans le vivre ensemble qui me semble édulcorer le langage pour éviter de nommer une chose, et cette chose c'est le malaise avec l'islam. Cette conclusion énoncée, je reviens au début. Pour vous parler des conditions d'émergence, des conditions de circulation de l'expression « le mot vivre ensemble » dans le contexte discursif québécois, dans une période assez particulière, 2006-2008, période assez dense de débats autour des accommodements raisonnables. Mais les interprétations que je tire me semblent être valables encore aujourd'hui. Comment l'expression « le mot vivre ensemble » a-t-elle surgi dans le discours public ? Quels sont les événements, les énonciateurs, les textes fondateurs, les textes mémoires de sa circulation discursive, et surtout de son accession à ce que j'appelle à la suite de Jean-Pierre Fay, Ebel Effiella et surtout Kriek Planck, de ce que j'appelle le statut de référent social ou de formule. Et qu'est-ce que j'entends par formule ? Les formules sont des signes qui, à un moment donné, des rapports des forces sociales, à un moment donné, du débat public, ces signes surgissent dans le langage avec une forte prégnance, une forte disponibilité, que l'ensemble des locuteurs sont poussés à en faire usage, soit pour les définir, soit pour les citer, soit pour les approuver, les combattre, mais en tout état de cause pour les faire circuler. Donc les notions de densité de circulation, d'espace public, de polysémie, de polémique, sont au cœur de la définition de la formule qui est un objet idéologique pluriaccentué et traversé sans cesse par des guerres de perception, des guerres de positionnement. Ce qui m'attire en tant que chercheur dans ces formules, c'est lorsqu'elles s'inscrivent dans les débats, dans des débats dont l'enjeu porte sur la pertinence de leur usage. Les formules m'intéressent lorsqu'elles ne sont pas de simples outils au service de l'argumentation, mais lorsque leur utilisation est l'enjeu même de l'argumentation. Et je les observe ces formules à travers du cadrage médiatique qu'en fait la presse pour ce qui nous concerne la presse québécoise. On peut dire, sans exagérer, que depuis quelques années, il semble que nous vivons une difficulté au Québec à tenir une conversation sereine sur les questions de diversité issues de l'immigration. À lire et à écouter les discours, surtout les discours médiatiques, on a l'impression que nous réussissons difficilement à tenir la bonne conversation. Et un lieu de manifestation de cette difficulté, disons même de cette panne conversationnelle, réside dans les confrontations, les querelles sur les mots qui désignent l'altérité, qui désignent les situations de diversité, qui désignent les modes de gestion de cette diversité. Ces querelles de mots avaient amené, par exemple, un journaliste québécois, le journaliste Maisonneuve, dans une ancienne émission, Maisonneuve à l'écoute, à qualifier de mots pièges ou de mots dangereux des expressions comme québécois de souche, multiculturalisme, intégration, immigrant, tolérance, communautés ethniques, expression dont les emplois réveillent immédiatement le souci d'une essentialisation des identités, d'une ethnicisation des rapports sociaux ou de l'exclusion. Il y a Nathèche Olivier qui parle de, qui illustre bien ce désarroi de la dénomination dans le lexique de la diversité. Le racisme, dit-il, on n'ose pas utiliser le mot, car rien que d'en parler est déjà perçu comme du racisme. L'intégration, dit-il, vous ne voulez pas dire l'assimilation ? L'immigration, un sujet de raciste. Le multiculturalisme, un rejet de l'histoire de la spécificité d'un pays. Le communitarisme, un reniement de la spécificité. Le communitarisme, un effet pervers du multiculturalisme. La laïcité, un mot païen. La tolérance, un mot qui cache l'inégalité. La diversité, la désignation des immigrants, surtout les Arabes et les Noirs. Il semble donc que nous soyons devant une difficulté à dialoguer autour des maux de l'immigration. Difficulté qui génère une frénésie terminologique, un déferlement technologique, ainsi qu'une fluctuation sémantique permanente qui déroute et qui indexe un aboutissement dans la dénomination. Vous allez me permettre de faire quelques considérations d'ordre morphologique, d'ordre linguistique sur l'expression « le vivre ensemble ». Du point de vue morphologique, c'est un infinitif substantivé. On parle alors de substantivation infinitive. L'infinitif en français, l'infinitif substantivé en français a été fort productif, fort vivace dans l'ancien français, dans le moyen français, dans le français classique. Et comme l'indiquent les travaux de Kerleroux et Buridon, il a ensuite connu un temps d'arrêt pour réapparaître seulement au XXe siècle. Au XXe siècle, la substantivation de l'infinitif est devenue un outil majeur de la langue philosophique, surtout sous l'influence de la philosophie allemande. On retrouve autour des années 50 dans la philosophie, mais aussi dans la psychologie, dans la psychanalyse, cette substantivation de l'infinitif. Et ensuite, rapidement, un élargissement des lieux d'actualisation de la littérature. On se souvient de ce fameux mot de Simone de Beauvoir, « La femme est un devenir ». On connaît cette phrase de Méchonique, « L'écrire » de Victor Hugo. En linguistique, « Le dire et le dit » de Oswald Ducrot. En sémiotique, « L'être et le paraître » de Grémas. En sociologie, en anthropologie, en anthropologie surtout, « L'habité de Radovski ». Et en théologie, on parle de « Le croire » qui est devenu un mot assez disponible. Mais c'est surtout dans les discours politiques et dans les discours médiatiques et de plus en plus dans les discours publicitaires que la substantivation de l'infinitif fait son lit. Il s'est installé aujourd'hui un mode intellectualisant du discours politique et du discours journalistique qui surexploite l'infinitif substantif. Il y a comme un effet de nouveauté, un effet d'abstraction dans cette création lexicale qui semble séduire le discours politique et le discours journalistique. Si dans le discours épistémique, le discours philosophique surtout, nous sommes effectivement dans le travail du concept, lorsqu'il s'agit des discours politiques et médiatiques, nous sommes dans un mode intellectualisant, dans une esthétique du dire, dont l'effet rhétorique consiste surtout à produire de la différence, à donner à croire qu'il y a la fondation, l'irruption d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle vision des choses. L'infinitif substantif est devenu alors un marqueur de focalisation, un marqueur de mise en relief. Il énonce une distinction qui pose frontière entre un existant que l'on disqualifie ou que l'on nie. On se rappelle en France le succès médiatique de la déferlante de l'expression le parler vrai de Michel Rocard, également le présider autrement de Lionel Jaspin, le parler rare qu'a utilisé Alain Duhamel et sur le même modèle, le parler franc qu'on attribue actuellement à Engelmerckx. Il s'est installé, donc c'est ainsi dans le français contemporain, une entreprise du dire à travers la circulation lexicale de l'infinitif substantif. Entreprise qui me semble davantage est orientée par l'idéologie et le marketing politique. Et d'ailleurs, l'observation des particules modaux d'appréciation qui accompagnent le verbe indique une différenciation par rapport à un autre dire, à un autre énonciateur, à une autre manière de faire, par rapport à une autre situation qui sont implicitement disqualifiées ou du moins posées comme imparfaits. Exemple, le parler vrai s'oppose à le parler qui n'est pas vrai. Le parler rare, le parler mieux, le vrai, vivre ensemble, le meilleur vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Et ce qui est intéressant pour le linguiste, c'est qu'il semble également se présenter une productivité néologique autour du substantif à partir de certains verbes particuliers vivre, parler, être, penser et plus récemment mourir et manger. L'expression le vivre ensemble fait son entrée au Québec dans le lexique de la diversité ethnique, culturelle et religieuse lors du débat sur les accommodements raisonnables. C'est la sortie médiatique de Jean Charest, ex-premier ministre, en 2007, alors qu'il énonce le choix des présidents de la commission qui, sur les accommodements raisonnables, les professeurs Charles Taylor et Gérard Bouchard, c'est ce moment et l'acte d'énonciation qui l'accompagne qui vont installer la notion le vivre ensemble dans le champ des mots qui disent le lien social. Dans le champ des mots qui disent le lien social sur la diversité à côté de mots comme convergence qui existait, compromis, inclusion, monde commun, valeur commune, humanité commune, espace public commun, culture publique. Voilà ce que dit Jean Charest à la télévision à 22h30, à 22h, le 30 octobre 2007, alors qu'il était avec les deux présidents de la Commission. J'ai confié à deux de nos plus éminents intellectuels reconnus internationalement le mandat d'aller à la rencontre des Québécois pour réfléchir sur notre vivre ensemble. L'expression est immédiatement ratifiée par les deux coprésidents alors que Bouchard, parlant au nom des deux présidents, dit la plupart des nations d'Occident sont aux prises en ce moment avec le même défi, réviser les grands codes du vivre ensemble pour aménager les différences culturelles dans le respect des droits. Ce qui est remarquable, c'est que c'est l'appropriation rapide, l'incorporation du signifiant dans les discours de plusieurs groupes de la population, politiciens, journalistes, intellectuels, universitaires et citoyens tous se mettent à l'utilisation de l'expression. Le vivre ensemble s'est alors imposé comme une expression de ralliement, comme l'expression qui arrive enfin à autoriser la ratification d'une conversation comme si l'expression faisait advenir un déblocage de la parole et disait en même temps la faillite terminologique et conceptuelle des expressions antérieurement utilisées pour exprimer le projet du vivre ensemble. Comme si les expressions qui avaient jusqu'ici dominé l'espace public avaient montré leur insuffisance, leur limite ou leur illisibilité. Ces expressions multiculturalisme, interculturalité, intégration, pluralisme, accommodement, on ne savait plus ce que ça voulait dire tellement ça allait dans tous les sens. Le vivre ensemble se donne donc à percevoir comme une expression qui porterait les attentes de tous et qui pourrait être compris par tous. Avec le vivre ensemble, nous avons, il semblait, trouvé le bon mot, le bon mot de ratification conversationnelle, je dirais même le bon mot de la bienséance, de la bien-pensance. Le vivre ensemble s'inscrit comme formule dans l'espace distrusif québécois avec une instabilité graphique, une instabilité morphologique. On le voit écrit sans trait d'union et avec trait d'union. De plus, ces actualisations s'inscrivent dans la presse dans une approche autonomique par le biais de guillemets qui en faut une expression épinglée, distinguée, une expression à reconnaître, une expression mise en spectacle. Qu'est-ce qui fait qu'une expression comme le vivre ensemble qui a toute une histoire dans la pensée scientifique et intellectuelle et dans le milieu universitaire car effectivement le vivre ensemble renvoie à des auteurs et à des textes notoires qui ont théorisé l'aliénation, l'inégalité, la non-intégration, les défis politiques et les conflits des sociétés. Pensons à Barthes, Arendts, Touraine, Renan, le rapport de l'or de l'UNESCO. Comment s'est fait-il que l'expression ait été au Québec si tardivement recyclée par les intellectuels et les universitaires dans les débats sur la diversité ? Comment se fait-il que le monde de la recherche surtout se tourne vers cette expression comme si elle était à la remorque du discours politique et du discours journalistique ? Car c'est effectivement en 2007 que l'on commence à voir au Québec une production scientifique qui prend en charge la notion du vivre ensemble et le cas du CELAT est une bonne illustration madame. Ce qui frappe également dans l'installation de l'expression au Québec c'est qu'elle se livre comme une expression qui est rarement interrogée c'est-à-dire que son usage est rarement questionné. C'est une expression que l'on a intégrée une expression dont on ne discute pas l'applicabilité référentielle une expression qu'on ne récuse pas et qui fait rarement l'objet d'une réflexion métalinguistique. Comme si on avait peur d'en opérer une clarification conceptuelle au risque de briser le consensus établi autour du signifiant. Dans notre corpus madame me dit que je deviens je déborde voilà très bien alors dans le corpus que nous avons analysé nous avons presque pas trouvé de textes qui remettent en question l'usage la pertinence même du terme à part deux textes celui de journalistes comme Christian Rio du Devoir. Un autre aspect marquant est l'usage dans l'usage de l'expression elle émerge comme je l'ai dit lors de l'annonce de la création de la commission Bouchard. L'expression est reprise par les présidents de la commission au début elle est rappelée une dizaine de fois dans le document de présentation de la commission elle revient dans de nombreux mémoires durant les audiences elle revient quelques fois plusieurs fois même dans le rapport finance mais grande fut ma surprise de voir plus tard que ni Gérard Bouchard ni Charles Taylor n'ont repris l'expression dans deux ouvrages qu'ils ont publiés après les travaux de la commission ouvrage qui se situe dans le prolongement des travaux de la commission il s'agit de l'ouvrage de Bouchard l'interculturalisme et celui de Taylor et McClure laïcité et liberté de conscience les deux présidents après avoir autant parlé de vivre ensemble ils ont fait un passe sur le terme dans leur production universitaire dans leur production scientifique ont-ils voulu montrer par là que l'expression n'a pas de portée heuristique ou l'expression n'est pas du registre de la réflexion scientifique je vais pour terminer rapidement parce que je vais faire une synthèse décliner quatre lieux discursifs quatre lieux de problématisation de l'expression dans les textes que j'ai analysés et je dirais qu'il y a trois ou quatre programmes de sens le premier ce serait un programme de sens du vivre ensemble qui serait celui de la distinction d'un vivre ensemble québécois une actualisation qui oppose le vivre ensemble québécois à un vivre ensemble canadien français ou américain il y a ici l'effet de démarcation dont je parlais plus haut qui tente de créer une dissonance entre un modèle québécois du vivre ensemble et d'autres modèles et tout particulièrement le modèle canadien on voit donc ici recycler le débat autour du multiculturalisme un deuxième programme de sens lui décline le vivre ensemble comme un point de vue une sorte d'absolu à atteindre qui serait le destin même des sociétés et des humains le vivre ensemble serait alors de l'ordre de la promesse de l'incantation pour reprendre Hegel de l'événementiel idéal et renverré à la rencontre en un lieu qui serait celui de l'universel du commun du partage cet aplatissement cette actualisation aplatit les conflits et nous sutue dans le champ de l'éthique de la morale de l'éducation et ce qui est intéressant c'est de remarquer que dans cette actualisation du vivre ensemble la graphie du mot présente une particularité c'est que le trait d'union disparaît comme si dans cet appel à l'absolu il se donne une fusion une contamination et que l'ensemble et l'être deviennent des constitutifs on ne les sépare pas enfin il y a un vivre ensemble que nous avons appelé le vivre ensemble mis à mal ou les conditions de la création ou de la récréation du mot du lien et cette programmation s'inscrit dans des narrations et des descriptions qui mettent en scène les tensions et le conflit et on remarque que c'est dans cette actualisation où le conflit se dit qu'apparaît le trait du nom et on a l'impression que le trait du nom ici évoque la séparation la dislocation et le trait du nom et la passerelle le lieu de passage pour créer la rencontre et cette graphie est surtout présente dans les mémoires présentées par les intellectuels et les universitaires le vivre ensemble du lien mis à mal et la trame discursive par laquelle on parle le plus souvent de l'islam et des signes de visibilité de l'islam les autres objets de discours parce que les tensions sont un peu partout se présentent pour moi comme de la configuration alors que l'acteur principal c'est l'islam et je remarque aussi que le débat sur les accommodements raisonnables était très traversé par les conflits avec les signes de visibilité de l'islam ensuite il y a un moment de pic de la présence de l'actualisation du vivre ensemble lors du débat sur la charte des valeurs et tout récemment je me rends compte qu'il y a réémergence du vivre ensemble avec Tridunion avec les attentats qu'il y a eu à Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa le vivre ensemble donc au Québec semble de plus en plus se spécialiser dans un sens il renvoie au Québec à une relation spécifique à une tension spécifique celle reliée à la visibilité des signes de l'islam et à la revendication des communautés musulmanes je ne dirais pas que c'est un signe un mot de l'islamophobie mais il porte quelque chose qui édulcore le langage pour l'éviter de parler de la violence d'une chose et je me suis posé la question pour terminer est-ce que les vivre ensemble n'est pas un autre mot du politique correct merci ah oui je je pensais que Francine allait s'introduire parce que elle a un parcours tellement impressionnant et elle est pour nous une leader exceptionnelle alors je vais passer la parole à Francine directrice du CELAT qui est au cœur de ce colloque et au cœur de la stimulation du dynamisme que nous vivons aujourd'hui au CELAT depuis CELAT je ne sais pas pourquoi tous les gens qui passent avant moi sont beaucoup plus grands alors à moi incombe de cette tâche de présenter peut-être avec un peu plus de détail l'intention qui était derrière ces trois journées que nous avons préparées avec beaucoup de soin et de vous parler aussi de la diversité parce que derrière cette idée de vivre ensemble il y a la notion de diversité que je questionne et dont je vais discuter avec vous donc ce colloque sur le vivre ensemble et son état des lieux s'inscrit en fait dans une démarche globale du CELAT qu'on a amorcée depuis plusieurs années et pour laquelle nous pensons qu'il est maintenant le temps de faire boucle c'est en effet en 2009 que le CELAT retenait ce terme cette possibilité à cause de son ouverture sémantique très grande comme thématique unificatrice de ses activités de recherche avec une intention celle de chercher à dépasser des perspectives identitaires et leurs dérives communautaristes d'un côté et de dépasser aussi les critiques qui entourent ce que sont les sociétés contemporaines post-modernes globalisées mais aussi néolibérales et de plus en plus inégalitaires et de trouver un chemin quelque part pour cette idée de diversité parler d'une diversité qui ne serait pas nécessairement la fragmentation et la perte de sens trouver les lieux de passage pour reprendre le titre de notre dernier colloque sur la question entre les singularités irréductibles et ce qu'elles engendrent inévitablement de fragmentation et le retour d'un souci collectif du commun de la commune humanité qui ne tomberait dans aucune dérive totalisante et qui ne serait point et qui ne laisserait point en plan la question des solidarités cette notion de vivre ensemble quoique finalement peu théorisé mais ouverte de façon prometteuse par des auteurs aussi prestigieux qu'Anna Arendt et Alain Touraine et dont il sera question dans le prochain atelier recelaient de notre point de vue suffisamment d'ouverture et de flexibilité pour ouvrir un chantier de recherche et de réflexion qui a permis depuis lors des rencontres scientifiques de toutes sortes Alain Touraine posait en 1997 le vivre ensemble comme une question et un projet pourrons-nous vivre ensemble il la posait en conditionnant le vivre ensemble des notions d'égalité et de différence et répondait à cette question dans son ouvrage éponyme en affirmant l'importance du sujet acteur dans la mise en place des projets collectifs qui justement ferait du vivre ensemble plus qu'un espoir ou une promesse Anna Arendt plutôt a fait pour sa part de la pluralité ce qui doit se situer au cœur du politique nous y reviendrons pourtant vu d'aujourd'hui lors de ces différents colloques et journées d'études tenues au CELAT nous étions nombreux à nous désoler de l'usage idéologico-prescriptif et de la récupération politique de cette expression mes prédécesseurs en ont parlé de vivre ensemble nous éloignant de ces perspectives philosophiques et en particulier lorsqu'elle prend le caractère d'une injonction usage qui s'est répandu on l'a vu avec les événements entourant le 11 septembre et les nombreuses manifestations multiformes de racisme et d'intolérance qui ont marqué la décennie 2000 et après et en particulier envers les populations musulmanes mais aussi juives et chrétiennes ce colloque je l'espère nous fera aller plus avant dans nos réflexions en ciblant des questions précises et plutôt que de questionner le terme de vivre ensemble de manière multiforme et éclectique ce que nous avons beaucoup fait nous avons pensé plutôt le questionner depuis trois lignes précises se faisant écho l'une à l'autre soit le politique la langue et l'expérience le vivre ensemble dans ce contexte se présente selon moi comme une sorte de métaphore organisatrice comme une sorte d'oxymore aussi qui se forme depuis le malaise que suscite justement l'insuffisance de certains des cadres politiques les plus répandus dans le pays dans les pays occidentaux et cadre politique qui se transforme en cadre de la gestion de la diversité ce qui est quelque chose un passage qui est toujours assez délicat et c'est depuis la philosophie politique et la sociologie politique que nous pensons devoir repenser ces questions initiales et les prolonger ce qui explique un peu ce qui se passera aujourd'hui après mon exposé pour autant et malgré toutes les difficultés que pose ce terme de vivre ensemble et toutes les questions qui se posent autour de la notion de diversité faut-il jeter pour autant le pluralisme qui est au coeur des démocraties dans une sorte d'impossibilité ou de blocage ou faut-il au contraire réaffirmer sa place et son importance tout en donnant les moyens de le penser pour imaginer et expérimenter ce vivre ensemble cette notion de vivre ensemble a l'intérêt de n'appartenir à aucun des cadres politiques les plus discutés lorsqu'il est question de pluralisme en même temps qu'elle rassemble à la fois l'un et le multiple la singularité et la diversité c'est donc impossible sans être un objectif pour nous le vivre ensemble qui apparaît d'abord par la philosophie politique mais que je considère aussi je l'ai dit comme une métaphore une injonction une expression du domaine public c'est aussi un phénomène qui appartient à la langue soit à notre deuxième lieu d'articulation dans ce colloque après celui des cadres politiques d'abord les langues qui ont vu naître l'expression comme l'anglais le living together le français et d'autres qui l'ont mise en espagnol convivir et en portugais le viver juntos par cette expression et ces contextes d'émergence parlons-nous à chaque fois du politique ou intinguerons-nous aussi par exemple des formes culturelles de socialité et de sociabilité la cordialité à la brésilienne de tradition et d'utopie le bon vivir de la cosmologie ancestrale d'autochtones équatoriens repris maintenant dans des projets utopiques alternatifs résistants de la mondialisation néolibérale ou encore avec le living together des modes de vie associés au bien-être et au cocooning anglo-saxon entre langue et philosophie il y a matière à opérer le travail de déconstruction et d'approfondissement pour cette réflexion collective à laquelle vous êtes conviés l'idée d'accoler la question des modèles politiques à la problématique de la langue et des langues tant sur les plans sémantiques que socio-linguistiques nous est apparue fondamentale car de la langue n'est aussi la création des multiples réseaux de signification et d'interprétation il n'y a pas un vivre ensemble celui des injonctions au pluralisme mais bien des vivre ensemble à travers des expériences que traduisent des sociétés réelles et leurs interprétants nous faisons donc appel à la créativité depuis la langue et le lexique depuis les langues et les interactions contextualisées pour penser rigoureusement le vivre ensemble un troisième lieu d'articulation qui s'avère nécessaire c'est celui du contexte d'apparition il en était question de la notion de vivre ensemble avec cette problématique de la cohabitation des sociétés avec le monde musulman depuis le 11 septembre les cadres politiques étatiques de la pluralité ont été mis à mal et malheureusement pour nombre de politiciens et de citoyens ils devraient être remplacés par des modèles sécuritaires ce qui nous conduit au déficit démocratique que nous observons maintenant plus que jamais c'est aussi depuis ce conflit ouvert entre le monde occidental et ses nouveaux ennemis et ce que représente dorénavant la présence musulmane comme supposée menace qu'apparaît dans l'espace public le vivre ensemble mais c'est aussi avec ce conflit qui semble pour certains religieux et à coloration ethnique que la notion même de diversité est devenue synonyme d'ethnique d'immigration de voile de mosquée de barbe et autres icônes du genre certes l'immigration a été au coeur de la diversification ethnique et religieuse des sociétés contemporaines mais faut-il pour autant suggérer que la diversité soit un fardeau à placer sur les épaules des immigrants et surtout des immigrantes ici devons-nous nous restreindre à cette représentation il semble dès lors important de se plier à un troisième exercice si les modèles politiques du multiculturalisme et tutti quanti ne suffisent pas à la tâche qu'ils nous amènent trop souvent aux caricatures de la diversité et de l'altérité n'est-il pas salutaire d'en examiner les facettes depuis d'autres perspectives sans nier pour autant l'ethnicité et le religieux c'est bien là à la troisième ambition que nous poursuivons soit celle de saisir la diversité depuis les expériences réelles que font que des gens en font par le politique par la langue et ensuite très directement au cœur des expériences et des interactions que nous pourrions qualifier de citoyennes mais aussi au-delà des composantes établies des représentations de la diversité en tant qu'objet de réductionnisme de caricature sociale voire de folklorisation à ce moment-ci je me semble important de discuter justement de l'élargissement de cette notion de pluralité je propose ici un certain nombre de remarques que j'aimerais pouvoir prolonger bien longuement mais comme tout le monde nous sommes restreints dans le temps des remarques qui j'espère pourront aider à les différents participants à ce colloque à saisir la diversité des propositions qui seront discutées à l'intérieur de notre événement donc ce mot autour du pluralisme le pluralisme ne saurait en point de départ se limiter à une seule de ses composantes puisque c'est l'ensemble social qui est pluriel les ensembles qui constituent le social qui sont aussi pluriels mais aussi les sujets singuliers et le pluralisme bien sûr c'est plus que du divers le postulat d'un monde pluriel qui implique que la pluralité condition élémentaire du pluralisme ne soit pas seulement défini par un seul de ces éléments par exemple le religieux c'est celui d'un monde polyphonique et non nécessairement harmonieux composé de multiples perspectives qui parfois se rencontrent parfois sont irréductibles ou encore sont conflictuels la rencontre ne fait pas habituellement problème mais le conflictuel et l'irréductible eux oui sans doute que la femme voilée en ce qu'elle combine à elle seule de multiples perspectives d'irréductibilité par le religieux de la culture et le genre ou de conflits par les mêmes éléments illustrent la complexité d'une telle idée malgré son apparente simplicité mais sans doute aussi qu'il en est de même pour la femme noire ou la femme autochtone comme nous l'ont enseigné les théories postcoloniales le monde est constitué de hiérarchies et de rapports de pouvoir qui s'imbriquent les uns les autres et qui nous traversent tous la pluralité n'est pas simplement qu'une juxtaposition de différences mais une imbrication de rapports de pouvoir et de domination héritées de structures sociales coloniales développées lors des différentes phases de l'économie capitaliste ces rapports de pouvoir nous ramènent sur le terrain des différences idéologiques sur lesquelles se sont élaborées les idées de race et de sexe genre lorsqu'on assimile le pluralisme à la possibilité louable et il faut quand même la louer de la tolérance entre groupes et individus différents à la nécessaire cohabitation harmonieuse on ne peut complètement faire fi des structures qui ont produit ces différences les ont entretenues idéologiquement et scientifiquement et les ont à ce jour maintenues le monde est certes composé de groupes et de sujets susceptibles de représenter plusieurs cultures mais ces cultures si tel mot encore un sens et leurs sujets sont susceptibles de se trouver en étau dans des environnements hostiles contraignants tensionnels même si pluriels le pluralisme ne peut se passer de la hiérarchie pour être analysé approfondi travaillé de l'intérieur preuve en effet que les sociétés qualifiées de pluralistes et de démocratiques n'ont pas du tout éliminé les vieilles hiérarchies même si elles tentent de le faire en particulier celles qui se fondent sur la race au sens culturel et le genre on ne peut comprendre la problématique de la dite non-intégration de la femme voilée et de toutes les autres catégories assimilables ou d'autres femmes icônes de la différence sans cette donnée fondamentale de la hiérarchie et des interactions au cœur des pouvoirs séculaires qui s'exercent sur des personnes et des groupes au-delà des mondes groupes et sujets qui les constituent les sociétés pluralistes qui ne sont pas que des juxtapositions éparse d'État puisqu'elles supposent des interactions hiérarchisées se trouve la question des langages qui expriment les réalités qui s'attachent au fait de vivre ensemble dans un monde pluriel qui n'est pas un mais multiple qui n'est pas lisse mais plein d'aspérité les récits les mythes l'imaginaire la mémoire les affects l'esthétique sont au cœur de la dimension expressive de la vie collective de la mobilisation de ces langages cela veut dire pour nous la prise en compte de ce que les sociétés racontent à propos d'elles-mêmes et à propos des autres mais surtout d'elles avec les autres quoi que cette question de la narration soit fondamentale pour appréhender les façons de vivre avec l'idée de pluralité de la projeter dans des histoires et des mémoires et plus ou moins fortement partagées certes parce que justement ces histoires et ces mémoires sont interprétées on ne serait passé sous silence la question de la parole de sa possibilité ou non dans les échanges et les interactions l'acceptation de l'idée de pluralisme suppose non seulement que nous puissions recevoir des interprétations différentes de nos croyances les plus fondamentales des histoires que nous nous faisons à nous-mêmes de nous-mêmes et des autres mais aussi que la possibilité de prendre la parole au sujet de ces histoires existe soit possible et même encouragée dans la perspective de dire ensemble et d'un écouter ensemble un monde pluriel et qui admettrait au pluralisme élargi devrait aussi assumer les formes de vie qui le composent il y a ici une invitation à dépasser une vision ethniciste de la culture basée sur des segmentations entre des groupes qui auraient hérité de traditions communes et qui partageraient plus ou moins un même mode de vie cette vision ne tient plus beaucoup on le sait et si on considère la diversification interne des groupes porteurs de différences cela nous convainc il n'y a pas l'handicapé mais les multiples formes de situations de handicap il n'y a pas la femme mais les femmes caribéennes autochtones africaines il n'y a pas les gays mais les LGBT parler des formes de vie nous entraîne dans des mondes collectifs situés agis performés jamais figés dont les manifestations sont mouvantes et fluides les formes de vie sont des formes d'existence qui résultent des infinies variations qui s'expriment dans les interactions dans les pratiques dans les façons de refléter depuis les pratiques et les interactions toutes les variations et non certaines au détriment d'autres parler des formes de vie nous permet probablement de dépasser les pièges de l'enfermement identitaire ou encore ethniciste de la différence et de considérer la pluralité au cœur de la vie plutôt qu'une propriété spécifique d'un phénomène par exemple l'ethnique il est ainsi possible de laisser entrevoir comme des réalités parties de la pluralité des expressions culturelles et politiques fortes du monde contemporain par exemple les rituels collectifs que sont devenus les rassemblements via Facebook par exemple les apéros géants certaines formes de démonstrations politiques plus festives de rue les manifestations artistiques par exemple les déambulations théâtrales dans des espaces publics et citoyens aussi la formation d'espaces à vivre en tant que résultat d'appropriation collective de l'espace urbain comme le sont parfois les parcs certains secteurs revitalisés de nos villes et ainsi de suite dans un tel monde la femme voilée et ses équivalents ne prend pas tout le sort du monde du poids de la différence et des stigmatisations qui lui sont associées mais elle est aussi une parmi d'autres et surtout avec d'autres les formes de vie sont des formes sensibles de l'existence qui reflètent la diversité intrinsèque du monde et qui prend pour point de départ des interactions situées ce monde-ci est constitué d'une multiplicité de formes sensibles qui ne peuvent jamais s'épuiser dans les descriptions culturelles ordinaires surtout celles que nous donne à voir la pensée des modèles politiques de la gestion de la diversité il nous faut préférer la pluralité à la gestion de la diversité les formes de vie ne sont pas culturelles ou religieuses ou esthétiques ou celles d'un groupe en particulier elles sont tout ce qui varie depuis la vie dans le monde depuis les infinités de formes qui naissent des interactions situées créées et recréées sans cesse elles concernent tous les groupes toutes les différences au sein d'un groupe et entre les groupes l'interaction qu'elle suppose n'est pas l'apanage d'une diversité imposée ou constituée mais bien le résultat d'un monde en soi diversifié et reconnu comme tel la pluralité fondamentale de ce monde elle est aussi reflétée dans des formes de pensée et ce sera la fin de mon propos qui s'élabore depuis des univers que la modernité n'a pas su inclure et dont des auteurs depuis quelques années à partir du courant des ontologies en anthropologie tentent de poser les pensées indigènes qui avaient été étudiées par Lévi-Strauss à travers les mythologies sont de plus en plus investies par une nouvelle génération de penseurs qui tentent d'en refléter la diversité et la profondeur peut-être plus que les structures ces pensées qui parlent de la pluralité des formes d'expression et de représentation du cosmos des cosmo-visions sont porteuses de plusieurs enseignements utiles à cette discussion en particulier à partir du perspectivisme soit cette idée que toute conception des choses est déterminée par la position socio-historique des sujets individuels ou collectifs dans le monde dans le contexte des mondes autochtones qui sont l'une des formes de résistance éloquente à la modernité et qui ne se reconnaît jamais dans le multiculturalisme en passant et des formes de pensées que recèlent leurs ontologies le monde n'est pas composé des humains seulement mais des multiples autres formes d'existence celles des dieux qui sont des ancêtres divinisés soit des morts qui habitent aussi le monde celles des animaux qui ont aussi le pouvoir d'être des ancêtres et d'être reconnus comme tels et habitent également le monde le perspectivisme c'est ici une manière de penser que eu égard à la diversité les humains en interaction ne sont pas seuls entre eux et nous pourrions imaginer que toute la question de la grande crise écologique que nous vivons maintenant devrait s'informer de cette manière de concevoir le monde dans lequel nous vivons et cette idée de diversité un pluralisme un pluralisme élargi pourrait tenir compte du perspectivisme sachant que de nombreux signes nous montrent tous les jours comme je le disais que nous ne sommes pas seuls un pluralisme élargi devrait être capable de combiner des mots comme tradition héritage et mémoire avec d'autres tels que création proposition expérimentation le vivre ensemble comme métaphore c'est une manière de se mettre au travail pour penser cette question de la diversité et de la cohabitation dans un contexte où la solidarité est quand même attendue dans un projet social qui devrait être plus qu'une promesse le projet politique du pluralisme ne peut se passer des cultures au fondement de la diversité humaine mais la viabilité de la diversité humaine ne peut éviter le politique je vous remercie applaudissements 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 applaudissements